dans lequel il faut mettre l'intensité sur le sujet d'Avat Israël et d'Ardout Israël. Alors, il y a une cirka, dans laquelle elle est grave bête. Mais il est en yiddish, je l'envoie. Moi, je l'envoie. Dans laquelle le Rabbi parle, quand on sait que parasha temor, elle parle de tous les hagim. Je l'envoie, il va parler un peu des dalettes minimes. Pas le bleu. Et qu'est-ce que ça représente dans votre attaché. Mais pas seulement les clalimes que chacun y connaît, mais encore d'autres unions-nimes dans lesquelles Rabbi. Avec moi. Vous micro, s'il vous plaît. Vous micro. On n'avait qu'à mouvant le choix de parler aussi sur Pessar Chény. Mais bon, le Rabbi aura certainement le temps ou le moment de se retrouver pour d'autres occasions. Jeudi, déjà Pessar Chény, on pourra parler. On trouvera un mime avec les deux dieux qui correspond à ça. Mais en attendant, on va essayer de réfléchir sur le diouk à la chône par rapport aux quatre minimes que la Torah parle dans Parasha temor. Nous, on peut aller chez Rabbi Meir, jeudi. On va préférer que Rabbi vienne à nous avec les deux dieux. Ah bon ? Je ne sais pas comment c'est... Robert, je n'ai pas vu qu'ils avaient ouvert les... Chez Rabbi Shimon, c'est bloqué, c'est sûr. C'est sûr. Rabbi Meir, c'est rapide, vite fait, comme ça. Je ne sais pas s'il va rentrer dans le quai-verre. À mon avis, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on rentre dans le quai-verre. Non, peut-être on pourra aller voir le frein du Rabbi. Ben voilà, c'est ça. Avec les deux dieux. André Meido, bise maintenant. Amen. Allez, messieurs, on y va. Alors, tu me dis quand j'ouvre le texte, s'il te plaît. Vas-y. Tu peux y aller. Bien. Est-ce que c'est bon ? Pour l'instant, je ne le vois pas. Voilà, parfait. Ok. Donc. Donc, dans notre paracha, il est rapporté, puisqu'on l'a souligné tout à l'heure, l'acha nous parle des trois fêtes. Et lorsqu'elle vient parler de la fête de Soukhot, elle vient rappeler que ce jour-là, il faut prendre quatre espèces. premier jour de Soukhot Prietz Hadar un fruit d'un arbre qui va être beau, capote, marim on va prendre des branches de palmiers Vanafetz Avot Arvenachal on va prendre aussi des rameaux de buisson c'est-à-dire du myrte c'est-à-dire du hadas et enfin Arvenachal des rameaux de sol des fleurs de sol qui poussent nachal, c'est-à-dire avec les ruisseaux Al-Masimutra va rappeler on trouve dans ça, le Rabbi il dit quelque chose d'étonnant On voit quoi ? qu'il y a trois espèces les trois premières dans lesquelles on voit bien au niveau de l'Allah s'il n'y a pas ce diuk-là que ça provient effectivement de tel arbre ou de tel endroit précis alors on s'émerkev c'est-à-dire qu'on n'a pas accompli la mitzvah c'est-à-dire que ce n'est pas valable pour accomplir la mitzvah des dalettes minimes à Soukhot le Rabbi va expliquer Prietz Adar parce qu'on demande donc de prendre le fruit d'un arbre qui va être Adar qui va être donc beau Haïtrog alors pourquoi l'étrog tout simplement parce que la barre naturelle demande Prietz c'est-à-dire quoi Prietz Adar ? alors ça veut dire que c'est un fruit en vérité qui va grandir et mûrir et embellir si on veut totalement c'est-à-dire toute la période elle va être quand il va rester dans l'arbre c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le hétrog c'est un fruit qui met pratiquement une année avant de devenir un hétrog et donc toute la période dans laquelle il va grandir jusqu'au moment où il va être prêt sur toute la période des saisons il va les passer attachés à l'arbre Réaliot Adar et il doit être donc il doit être beau pourquoi il doit être beau ? parce que on va bien en parenthèse un hétrog c'est très bien que l'hétrog lui ne pourrit jamais il sèche et un hétrog qui est sec il est pas saoul en règle générale l'hétrog on peut le garder jusqu'à pratiquement Pessar il tient encore la route après Camouvan il tient pas alors on parle d'un hétrog Camouvan qu'on a arraché de l'arbre Capote Marim on parle maintenant du loulave c'est à dire ça doit être une branche mais une branche qui est totalement intégrée avec la colonne vertébrale de l'arbre sinon il n'est pas cachère alors là le rabbi va rentrer dans plusieurs inanimes entre autres dans le fait de venir dire qu'il y a effectivement des loulavim qui ne rentrent pas dans la possibilité d'être cachés on va le voir quand on parle ici quand on parle ici qu'un palmier d'Athier le rabbi de Ragatschov lui vient dire vous savez très bien que dans les palmiers il y a plusieurs sortes de palmiers il y a des palmiers qui fournissent des fruits il y en a qui ne fournissent pas on en voit même ici dans les jardins de Natalia ou dans les rues les palmiers ils ne fournissent rien du tout j'ai un voisin qui a juste à côté un palmier il n'y a pas le moindre fruit donc d'après le rabbi de Ragatschov alors on ne doit pas seulement se contenter de prendre un loulav c'est-à-dire un palmier une branche de palmier qui va être tout simplement un palmier mais il faut que ça soit un arbre qui lui il va donner des fruits qui va donner des dates on va voir que l'alahan n'est pas réellement comme ça mais d'une façon concrète oui il y a besoin qui va donner la Torah fait un rapprochement avec un arbre qui produit des dates des fruits comme ça le rabbi de Ragatschov commente les paroles de la Gemara des maîtres les quatre espèces que la Torah demande de prendre le premier jour de Soukhot on voit que deux d'entre eux fournissent des fruits mais le rabbi de Ragatschov il n'y a pas que deux d'entre eux il y a aussi le Hadass c'est très bien que dans la Mishnah la balance soukha on est en train de parler sur le fait que le Hadass vous savez lorsque vous regardez pas dans ce qu'on achète ce qu'on achète on ne trouvera pas lorsque vous regardez des Hadass qui poussent alors vous allez voir qu'il y a comme des formes de ce qu'on appelle des alavim comme des formes de raisins comme ça comme des formes de fruits qu'il ne faut surtout pas consommer mais il y a comme des petites boules comme ça vertes ou rouges ou noires parfois même qui poussent alors le rabbi de Ragatschov il dit mais le Hadass aussi lui il produit ces formes de alavim au niveau de l'alakha on ne va pas maintenant rentrer dans tous les dits au niveau de l'alakha en règle générale on fait très attention de ne pas prendre des Hadassim qui ont justement ces petites ce qu'on va appeler ces grains de raisin qui poussent mais s'il y en a quelques-uns c'est pas Merakèv et s'il y en a beaucoup d'après l'alakha c'est Merakèv alors on ne va pas rentrer dans tous les unanimes de planimes d'alakha maintenant et là chez les gabés à l'oula 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 il dit en vérité on voit que oui on évite nous de prendre un l'oula que lui il ne provient pas d'un palmier qui donc qui fournit qui fournit pas les fruits et bien si il a quand même mis il a pris d'un palmier que lui il ne donne pas de date l'oula ce n'est pas réellement un problème et l'oula 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 il parle effectivement des catégories que ne fournissent pas ce que l'on appelle ces petites fruits ces petites qu'on appelle raisins ces petites graines là qu'il y a à côté pour ceux certainement qui ont vu et qui comprennent de quoi on parle en effet ça vote à Hadass Rabiot avot alors quand on parle du Hadass il y a un clal on demande que ça va être épais ça veut dire quoi épais on va bien mesurer l'épaisseur de la feuille non et puis alors l'agmaha l'aba dit il faut que le Hadass il soit méchoulash c'est à dire que on va vérifier que dans la branche de Hadass alors les feuilles de Hadass poussent par 3 mais 3 qui sont au même niveau s'ils sont 3 il y a souvent dans ce qu'on appelle le Hadass choté il y en a il y en a 2 en haut et une décalée un peu plus bas ce qu'on appelle un Hadass choté ça c'est pas bon là encore on va pas rentrer dans tous les clalim de la lachla maintenant mais on nous demande ici de prendre un Hadass dans les 3 feuilles vont être à la même hauteur imna ou pas soul sinon c'est pas soul bon en général c'est imna pas on est qu'à l'île parce que j'étais appelé au téléphone on est juste à la première ligne de la page d'après l'autre colonne l'autre colonne je vais l'autre colonne et là chez les gabés on est à la page d'après la première ligne de la page d'après en haut voilà voilà 150 oui tout à fait donc sinon on dit donc il est pas soul bon généralement on fait pas trop attention à ces dénimes enfin nous les gens qui achètent ils achètent dans les magasins c'est tamponné c'est avec un air cher on se casse pas trop la tête mais en général Camouvan on voit très bien et là aussi on va pas rentrer dans des débats interminables on voit très très bien combien le rabbi même quand on lui apporte les Hadassim les Loulavim les Trogim la Ravot le rabbi vérifie Hadass par Hadass pourtant ils sont déjà vérifiés ils sont déjà au top niveau donc il y a quand même de vérifier etc que ce soit pas ce qu'on appelle Hadass Chote soit pas Hadass dans lesquelles les trois feuilles ne sont pas à la même hauteur et parfois même trois feuilles il n'y a pas donc il faut faire attention à ce qu'il y a alors que la quatrième espèce quand on parle ici des branches de sol là-bas qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit des branches qui poussent devant un ruisseau mais quand même la Ravot elle dit que même si ça ne pousse pas devant un ruisseau si moi je vais prendre je vais planter dans mon jardin comme on voit très bien par exemple chez Prager il est à l'entrée de chez lui il plante des Haravots donc on les utilise que pour lui il les utilise uniquement pour le 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 mais d'une façon concrète d'après la Lachar a priori c'est pas un problème que quelqu'un il va venir planter chez lui de la Ravot ou bien si on va prendre aussi une plante comme on va ne rentre pas dans ces Clanim là mais la Lachar permet quand même qu'elle elle pousse aussi dans un ruisseau c'est ou bien ou bien on peut prendre aussi une une qui elle n'est pas réellement en proximité tout à fait de du ruisseau alors ce qu'on ne comprend pas maintenant c'est comme ça pourquoi quand on parle de la Ravot la Torah elle est en train de mettre une différence qu'est-ce qu'elle dit le siman que la Torah elle donne alors il n'est pas le même siman que l'on peut voir par rapport aux autres aux autres espèces avec lesquelles on va accomplir les mitzots là elle nous dit écoute ben écoute c'est pas un problème peu importe comment pas comment et même si c'est fait dans ses particuliers c'est pas réellement un problème etc alors qu'on a vu que quoi que dans les autres espèces il y a des contraintes si l'on peut dire dans la Gmara la Basouka il y a j'ai dit ah au mérite chez l'achazo chez gamarava chez timrava midbar au barim alors la Gmara elle dit pourquoi on va permettre que même ces plantes là ces aravotes là ces feuilles de saule là qui se pousseraient même dans le désert ou dans les montagnes peu importe alors elles sont cachères il dit parce que ça on tient du terme dans la Torah quel est le terme dans la Torah à revêt au pluriel il y a son rabim chaque avanail il y a bon gamarava chez n'atsam et es mon le nakhal donc à partir du moment on dit en vérité le hikar il est de prendre de la arava et la mishtana la balle développe longuement dans ce cas et à partir du moment où c'est de la arava peu importe elle va pousser ce dînes là il demande à être expliqué dans tous les autres espèces la Torah est dans des détails bien précis et elle nous demande de ne pas bouger de ces détails c'est à dire que si ces clalim là ils ne rentrent pas en ligne de compte c'est à dire qu'on ne les retrouve pas alors ça ne rentre pas le kachère ou le lulav ou le etrog ou le hadas alors que le pravénakhal peu importe d'où ça vient d'où ça ne vient pas alors a priori ça peut être valable et encore on ne comprend pas par rapport à ce que le rambam vient nous dire dans les lois du lulav où il dit là-bas que d'après la majorité des commentateurs et même quand on regarde le chrallaruch là-bas à Debrazaken ou ailleurs on n'a pas besoin de se casser trop la tête pour aller chercher de comprendre réellement pourquoi ce digne-là de l'arabat alors on peut on peut on peut l'apprendre d'ici ou de là et surtout que ça explique alors pourquoi le langage pluriel on a dit que on a appris que d'après l'agmara a dit qu'on a appris que arvenakhal c'est au pluriel appartenant c'est au pluriel ça implique que cette branche-là elle peut être prise peu importe l'endroit pas forcément devant un fleuve on voit qu'au niveau de l'alachal on nous dit ben arve le fait qu'on est en train de nous dire arve on apprend un autre digne qu'est-ce qu'il nous apprend on apprend là-bas qu'est-ce qu'il me l'a ripouzet qu'il a dit moi et ben on dit ben le minimum du pluriel c'est deux donc deux en vérité lorsque la Torah me dit arve dans le on comprend qu'il faut deux feuilles de sol on m'a aussi va faire dire que d'après ce que le Rambam il dit on apprend réellement qu'arve ça donne ici une nécessité d'aravot mais qu'il y a un autre sens qu'il faut qu'on comprenne donc la Bible dit que d'après le Rambam lorsqu'on l'analyse beaucoup plus on s'aperçoit que la Torah me parle bel et bien d'une espèce particulière et pas arve comme la Gemara dit là-bas le fait que c'est marqué arve au pluriel que cela veut dire qu'on a besoin de prendre le minimum d'un pluriel c'est-à-dire c'est-à-dire que le Rambam est en train de nous dire qu'on n'arrive pas à comprendre pour résumer ce qu'on dit je vais aller jusqu'au point pour résumer le Rambam c'est ça la Torah elle donne des simonimes précis pour ces quatre espèces on voit que trois elle est très précise et elle ne nous laisse pas la possibilité de bouger à droite ou à gauche alors que la quatrième espèce c'est-à-dire la Arava alors la Torah elle nous laisse venir il peut avoir plusieurs possibilités on peut prendre une plante qui va venir pousser peu importe pas forcément devant un fleuve etc etc pourquoi la Torah met une différence entre les trois premiers et la quatrième espèce on est à la page on est à la page suivante déjà on est au guimel il a déjà été on a déjà parlé plusieurs fois le Rabbi il dit par rapport au qu'il y a des choses dans la Torah qu'on ne peut comprendre pas forcément d'après le on n'arrive pas réellement à trouver réponse à toutes les questions qu'on peut se poser et ce n'est que uniquement lorsqu'on va aller monter les paliers supérieurs c'est-à-dire le drach le sens non commenté le remez le sens du sous-entendu de la Torah le sod le sens du secret de la Torah ou plus précisément le Rabbi il dit le pignot la Torah d'après assez d'autres là seulement on peut comprendre exactement ce que la Torah voulait dire c'est-à-dire en vérité le Rabbi il a pris cette question il a laissé suspendre en disant que si tu veux en débattre d'après le sens élémentaire d'après le pchad alors il faut que tu comprennes que tu vas peu importe de quelle manière tu vas tourner tu vas toujours te retrouver à une question donc tu ne vas pas pouvoir avoir une réponse qui va être totalement claire dans l'esprit donc il dit le Réachie et en vérité comme Rachid dit plusieurs fois il y a plusieurs comme ça elle a mis crasé pendant le Réachie où Rachid dit la Torah demande casse-toi la tête vas-y creuse essaye de comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement qu'est-ce qu'on veut réellement chez toi qu'est-ce qu'on attend réellement de toi et là on va essayer de comprendre par rapport à notre sujet à nous par rapport à Iñan Darvenachal et les trois autres espèces pour qu'on puisse comprendre ça on va comprendre d'abord la différence qu'il y a au sens élémentaire entre les quatre espèces par rapport au Drash c'est-à-dire par rapport au sens commenté c'est une chose qu'on a entendu plusieurs fois dans les Sikhot sur Soukhot d'ailleurs beaucoup de Shukhim de Rabbanim ou de Juifs tout court lorsqu'arrive Soukhot alors automatiquement ils viennent parler d'une façon concrète que les quatre espèces représentent quatre catégories de Juifs et donc le Drash il dit c'est tiré du Minrash Rabban il dit là-bas comme ça que les quatre espèces viennent rappeler sous-entendre les quatre catégories de Juifs l'Ethrog que lui il a une bonne odeur et un bon goût alors il vient allusionner aux Juifs qui ont eu la Torah c'est-à-dire qui s'impliquent au niveau intellectuel ou qui ont des Mitzvot et qui ont des Mitzvot donc aussi au niveau émotionnel trois Mitzvot Kapot Marim Lulav quand on parle de Lulav Arshem Atamar Yesh Botam Ben Boreach que donc le le palmier dati donc la date elle elle a un goût mais elle n'a pas d'odeur c'est-à-dire on parle ici de la catégorie de Juifs qui s'implique beaucoup plus dans la Torah dans l'étude de la Torah que dans le litur de Mitzvot qu'on comprend bien quand on dit qu'ils ont de la Torah et qu'ils n'ont pas de bonnes actions de venir dire que ces Juifs ils ne font pas Mitzvot Dieu préfère dire une chose pareille c'est sûr et certain que tout le monde fait des Mitzvot et que tout le monde dit la Torah et la Marie seulement il y a des Juifs qu'ils mettent dans leur vie beaucoup plus l'accent dans l'étude de la Torah que dans la recherche du litur dans les Mitzvot donc le palmier d'Athier lui étant donné qu'on est en train de parler de quelque chose qui a du goût et pas forcément d'odeur on est en train de venir parler ici que ce sont des gens qu'ils ont donc la Torah ils mettent l'accent sur l'étude de la Torah beaucoup plus que sur les Mitzvot le Hadass les feuilles de myrte alors eux ils ont une bonne odeur et ils n'ont pas de goût c'est à dire ça représente les Juifs qui mettent l'accent sur l'accomplissement des Mitzvot et moins l'accent sur l'étude de la Torah et comme vous le savez tous et là elle ni goût ni odeur parle ici de la catégorie de gens qui ont qui ont a priori ni 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 mettre l'accent l'investissement sur l'étude de la Torah ni malheureusement sur l'accomplissement des Mitzvot et d'ailleurs je parle de le Cameroun de la Rava on voit par rapport à cela Rêve-Char on voit un petit peu que d'une façon concrète de toutes les espèces qu'il y a dans le Loulav et bien la seule espèce où on peut multiplier les quantités entre guillemets autant qu'on veut je dis entre guillemets pourquoi parce que dans le Sévère Minagime on voit là-bas qu'il y a oui des chiffres qu'on peut utiliser et d'autres que l'on ne peut pas on va pas maintenant entrer dans le débat de ça c'est des coups d'un et que ça on peut on peut le dire ouvertement parce que c'est valable pour tout le monde que le Rêve a demandé qu'il y ait plus de Hadassim c'est-à-dire qu'il y ait 6 Hadassim au lieu de 3 d'une façon concrète tout le reste chacun il augmente comme il veut ou comme il ne veut pas ça ce n'est pas le débat de maintenant mais l'une des coups d'autre est que le Hadass il représente le sujet de l'action et on voit très bien que parmi le peuple les juifs les juifs qui ont beaucoup plus l'action c'est-à-dire qu'ils s'investissent beaucoup plus dans la dimension de Mizzot plus que dans l'étude de la Torah ils sont une grande majorité pas tout le monde passe leur temps dans le Torah c'était une parenthèse oui ah mais excusez-moi est-ce qu'on peut dire à Gérard s'il peut sortir quelqu'un parce qu'il nous dérange pendant le cours là c'est quelqu'un qui doit s'il se fait passer pour le docteur Raoul donc il dérange beaucoup le cours il est venu à plusieurs cours c'est une blague c'est c'est quelqu'un de chez nous mais bon il s'amuse voilà il n'y a rien de dangereux de toute façon j'ai interdit j'ai bloqué tous les participants qui pour les partages d'écran donc j'ai sécurisé au maximum bon il s'amuse voilà bonjour docteur Raoul on est content de vous voir continuons voilà bon très bien on aurait préféré docteur Mashiach allez mais on voit très bien que quoi que la misva de Nethila Tarbat Aminim que la Torah elle demande dans Parashat est mort elle est que on attache on scelle comme un seul et même bouquet tous les quatre espèces c'est à dire en d'autres termes que les quatre catégories du peuple juif et bien ils vont tout simplement former une seule et même chose donc on revient maintenant à notre question alors il dit donc on voit bien qu'il y a une différence a priori fondamentale entre les trois premières espèces où la Torah a donné des critères extrêmement précises et la quatrième si on va prendre donc d'après le Midrash on va s'apercevoir que quoi que les trois premières catégories alors ils ont eux des capacités dévoilées dévoilées ils ont des choses positives dévoilées à l'Irot les maïs on voit d'une façon concrète un on va voir qu'il met l'accent sur l'étude de la Torah on voit qu'il étudie l'autre il va mettre l'accent sur l'accomplissement des mille autres on voit qu'il fait les mille autres l'autre il met l'accent sur les deux on voit qu'il fait les deux donc d'une façon visuelle on est capable de voir que ces gens-là agissent par là des coups comme leur union il y a un mot connu un voleur ce n'est pas quelqu'un qui sait voler c'est quelqu'un qui vole d'une façon concrète et pareil l'érudit ce n'est pas quelqu'un qui a les capacités d'étudier qui sait étudier et la mission c'est quelqu'un qui étudie concrètement et là il n'y a même pas besoin de venir parler que quand on est en train de venir marquer la qualité qui est la mise en action des mitzvot il est clair et net que là on n'a pas trop le choix on a besoin de voir concrètement que les mitzvot sont accomplis c'est à dire que les trois catégories sur lesquelles la Torah est venue donner des dénimes particuliers par rapport à la quatrième et bien on voit d'une façon concrète ces qualités-là se dénoter se faire remarquer de notre côté face à ces trois-là la rava la rava qu'elle elle vient sous-entendre le remède donc de ces juifs qu'ils n'ont ni ni Torah ni ma asim tovim are mitardim imam mishum et amy udim donc on voit que quoi que la rava elle s'associe que ces juifs s'associent avec tous les autres avec un seul critère de quel droit tu t'associes si tu n'as pas l'accent dans l'étude de la Torah si tu n'as pas l'accent dans l'accomplissement des mitzvot alors qu'est-ce que tu vas faire avec nous qu'est-ce que tu viens faire dans cette communauté si l'on peut dire ici c'est ou l'un ou l'autre ou les deux mais toi t'as ni l'un ni l'autre on a changé de page non pas encore je suis à la fin de la 151 d'accord voilà je suis là donc et alors pourquoi on va associer la rava pourquoi on va associer cette quatrième catégorie de juifs qui a priori n'a aucun lien n'a ni ça ni ça il dit d'abord il faut savoir que tu les unifies tu les associes avec un critère qui est quand même assez important ils sont d'abord juifs et ça c'est une qualité profonde qu'on retrouve chez chacun qui lui est descendant d'Abraham Yitzhak Yerakov même quand d'une façon concrète il n'y a ni Torah et ni bonne action va fil ou t'inoc chez n'y j'valu ben d'agorim va y'noi de la classe au yudi parce que ça prend même ce juif là que lui il a été pris en captivité parmi les goyms comment on a déjà raconté raconté les centaines d'histoires de ça les juifs enfin en fait des juifs qui s'ignorent et bien même lui il fait partie de ce taravard même lui il fait partie donc de ce bouquet et pourtant qu'est-ce qu'il a comme qualité et bien la qualité qu'il a c'est qu'il est le fils d'Abraham Yitzhak Yerakov juste une toute petite parenthèse qu'on peut rappeler que cette fameuse vidéo où on voit des 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 gens qui aident des grands donateurs qui passent à dans la choule en bas et de ce ce juif là dire au rabbi qu'il voudrait une braha pour son frère qui n'a strictement aucun lien avec le judaïsme lorsqu'il dit ça au rabbi le rabbi tend l'oreille il dit un alors lui il répète une deuxième fois Abraham sans vrai strictement au canien avec un judaïsme le rabbi lui dit un deuxième fois la troisième fois le rabbi l'interrompt en plein milieu et il lui dit au canien avec le judaïsme quand il est le fils d'Abraham Yitzhak où il y a un corse ça arrive ça arrive à ralveler c'est le rabbi d'ici il dit il faut que tu comprennes là un rabbi c'est pas seulement quelqu'un que lui il fait pas il étudie pas la Torah il s'investit pas dans l'étude de la Torah ou il accomplit pas les misoges c'est même quelqu'un que lui il sait même pas encore qu'il est juif il sait pas il fait partie de ce qu'on appelle Tinoch chez Nishba comme chez Nishba comme cet enfant qui a été pris en captivité et qu'est-ce qu'on appelle un juif qui s'ignore donc la Rava elle est cette catégorie là et là on voit quoi là on voit au niveau de la Lachat de une façon concrète chez Simané la Torah que les signes de la Torah par rapport aux trois premiers trois premières espèces ça a besoin de voir d'une façon concrète dans les espèces c'est-à-dire ces espèces tu la comprends d'une façon concrète dans l'action de façon concrète on vient de nous dire mais voilà la Rava mais elle a poussé dans mon jardin et en face de mon jardin il n'y a pas de ruisseau de fleuve ou pas n'importe quoi c'est un juif c'est-à-dire même si en vérité ce juif là il ne sait même pas il ne sait même pas où il est né il ne sait pas d'où il vient et bien il est juif ça suffit dans l'Allah que cette Rava là elle est en train elle pousse tout simplement elle fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle les feuilles de sol ou misère ça veut dire quoi ou misère à Abraham il est donc descendant d'avoir misère à Jacob c'est une Rava qui est cachère pour l'accomplir pour l'accomplir la misère de Sukkot parliez des Kach donc je crois il marche sur la minime à Kherim mais il n'a cette réelle que mise à la barbe la minime et automatiquement on va associer les trois autres espèces et à partir de là on va pouvoir oui accomplir la mitzvah de l'ulav et n'oublions pas que s'il manque ne serait-ce qu'une espèce alors automatiquement on ne peut pas faire la brahach sur l'ulav ni accomplir la mitzvah on va pouvoir qu'on va dire la rava et la rava c'est la rava la rava il fait ici allusion à l'avpétara qu'on lit lorsque c'est que Shabbat la gada il tombe et la pisa la rava la rava qu'on est en train de parler de la veille du moment de la guéoula de là il tirait le terme le rabbi il dit à la rava d'une façon concrète le rabbi il dit à quoi qu'est-ce que nous on va tirer comme enseignement par rapport à cela que la rava a priori comme on vient de dire elle représente une catégorie de juifs qui est quelque part un petit peu hors circuit pour l'instant et l'état ton ficha et que l'actoral ne donne pas de critères spécifiques très 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 stricts par rapport à cela et on voit que quoi que sans ça on ne peut pas accomplir la misère du doula le rabbi c'est très simple l'enseignement qu'on va tirer il est simple de là on tire donc encore un enseignement clair d'abord et avant tout c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi cette sikhah parmi tant d'autres puisqu'on n'arrête pas ces derniers mois de rappeler de rappeler l'importance de Ardoute et le fait d'enlever la Sina Trinam et d'enlever toute la haine gratuite et même si elle n'est pas gratuite toute la haine en règle générale et bon Rachem que les rabbis m'ont pris ça un petit peu en main et que ça a fait bouger un peu les choses alors le rabbi dit premièrement le premier enseignement qu'on apprend c'est qu'il faut s'unifier avec tout juif et même avec des juifs simples qu'on vient de le dire si tu veux accomplir la mise à les quatre espèces il faut les quatre de la même manière donc l'abbidi que la mise tu ne peux pas l'accomplir ni avec si tu n'as pas un loulav ni avec le fait que tu n'es pas un étranger ni avec le fait que tu n'es pas un hadas de la même manière si tu n'as pas de ravage tu ne peux pas c'est à dire que le peuple juif c'est un peuple c'est une seule et même entité et s'il manque ne serait-ce que la moindre chose d'entité ça casse tout en tête entière c'est pas mis ici pas drôle on est en train de parler des juifs simples on sait très bien les mots du Baal Shem Tov que le Baal Shem Tov il dit le juif simple eux par leur simplicité ils s'attachent tout simplement avec l'unicivisme avec le 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 donc automatiquement qu'on s'attache avec ces gens-là d'ailleurs on le voit combien être attaché à des gens comme ça qui 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 se retrouvent et qui démarrent le redémarrent leur ignanime dans le Torah et les autres comment parfois on les envie quand on regarde quelqu'un mettre des filles pour la première fois comment on envie cet homme on se dit waouh mais moi je ne me rappelle même pas avoir mis une fois dans ma vie d'être fini de cette manière ou comment on voit qu'un juif qui est en train d'accomplir le misère pour la première fois de quelle manière il met toute son énergie et tout son cœur alors oui on les envie alors oui ils s'attachent de toute façon de toute façon assez alimentaire mais quand même on voit qu'il y a une différence comment de quelle manière on s'attache avec des juifs simples si l'on peut dire ou comment on va s'attacher avec des juifs qui font partie des trois autres des trois autres catégories on dit au Sougalim la guerre des marlott des juifs qui eux ont cette possibilité d'arriver à ces niveaux tellement hauts et tellement grands c'est à dire que soit ils s'investissent dans le Torah dans la Torah soit dans les bonnes actions soit les dons en temps qu'est-ce qu'on vient de dire c'est pas des gens qui ont la capacité d'arriver à ce niveau ce sont des gens qui d'une façon concrète ils s'investissent dans la Torah d'une façon concrète ils s'investissent dans les bonnes actions ils s'investissent ils s'investissent dans les bonnes choses et ils s'investissent dans les bonnes choses lave le Hétrog et le Hadass qui représentent donc l'accomplissement de Mitzot et l'investissement dans l'étude de la Torah ça ne doit pas être quelque chose de théorique ou ça ne doit pas être quelque chose uniquement écrit dans un diplôme ça doit être quelque chose d'effectif comme on sait très très bien qu'une fois le Rabbi a voulu donner le Chanukah à des Bachourim qui étaient en Goutsa là-bas à New York et qu'il a demandé au Rav David Raskin à Rashalom de donner une Reshima de donner une liste des élèves qui allaient mériter de mes Chanukah avec des critères particuliers que le Rabbi avait demandé et le Rav Raskin comme il voulait de ne faire aucune préférence alors il a donné toute la liste le Rabbi lui a dit je ne t'ai pas demandé la liste de Rabbi de Berditchov je t'ai demandé la liste réelle concrète Berditchov va dire tout le monde il est beau tout le monde il est bien tout le monde il est gentil mais le Rabbi il dit comprend un juif que lui il n'a officiellement pour l'instant en tout cas l'état de Ficha ni Torah ni Mitzot alors avec lui tu vas t'attacher beaucoup plus facilement avec lui tu vas pouvoir arriver à des choses de façon beaucoup plus normale mais maintenant les autres tous les autres c'est-à-dire ceux qui ont l'investissement dans la Torah ou ceux qui ont l'investissement dans les Mitzot ou ceux qui ont les deux en même temps alors ça doit pas être seulement oui dans le passé moi j'ai appris à tomber et demi il y a trente ans ou moi je descends de telle famille ou moi je suis ou moi cela il y a besoin que ça soit le foin pour ça que la Torah elle donne des signes bien précis mais lorsque tu es en train de rapprocher un juif simple tu n'as aucune condition à lui mettre tu n'as pas besoin de lui dire non écoute avant que tu fasses partie de ce bouquet de Soukhot tu as besoin d'abord d'étudier ou tu as besoin d'accomplir des mitzvot ou bien même tout simplement de venir ressentir ou pas qu'il était avant c'était un juif il ne bouge pas il y a un juif et c'est une seule chose le fait que lui il fait partie du peuple juif c'est qu'il est juif alors d'abord et avant tout on s'associe avec lui on s'unifie avec lui par le fait de l'amour du prochain et par le fait qu'il est juif et c'est au contraire si lui il ne ressent pas cette chose là que lui il doit il doit s'attacher avec un juif tout simplement parce qu'il est juif alors cet homme là il fait de la peine il passe pas de la peine alors il faut avoir une grande miséricorde et cette grande miséricorde elle va amener sauf sauf lui un grand amour d'ailleurs on le voit le pire qu'avant du pire écrishon que le fait d'aimer chaque juif uniquement même quand il est dans le stade d'être appelé briote c'est à dire il a le il a comme seule qualité si l'on peut dire de tout simplement d'être juif alors celui là quand tu vas venir l'aimer tel qu'il est ben ça va arriver à la suite de ce que la Mishnah a dit là-bas l'empire qui est à votre ouais mais t'as briote mais qu'avant la Torah lorsque tu vas aimer les créatures alors tu vas automatiquement les rapprocher de la Torah jusqu'à même que tu vas faire en sorte que ce juif là alors oui il va avoir une bonne odeur et un bon goût c'est à dire oui il va accomplir la Torah et oui il va étudier la Torah et accomplir les mille autres cette explication-là elle correspond avec la DA qui a été rapportée au début de ce chiffre qu'il y a une opinion qui maintient que le loulave il doit provenir justement d'un palmier d'un palmier mais d'un palmier qui produit des dates il y a une autre c'est comme votre mari ou chez Amin qui a été rapprochée qui a été rapprochée et 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 qui a été rapprochée même si il y a des deux autres en vérité ils disent mais non même si tu ne vas pas si tu te trouves devant toi un loulave et qu'en vérité ce loulave il ne provient pas d'un palmier qui produit des dates alors même dans ce cas-là ça peut être cachère encore quoi c'est cachère c'est pas cachère ça marche ça marche pas et donc en vérité on s'aperçoit que quoi dans le loulave même si la Torah elle donne des simanimes malgré tout on s'aperçoit que ok même si dans le loulave c'est pas un palmier qui va produire des dates alors ça peut être cachère on peut trouver qu'il peut y avoir une forme de bifurcation dans les signes qui ont été donnés et dans le la Rava encore plus là-bas même si c'est pas devant un ruisseau ça peut être cachère aussi alors que quand on est en train de regarder le Hadass ou quand on est en train de regarder le Etrog alors là-bas les signes ils sont clairs ils sont si on ne les a pas ça peut être un vrai problème concrètement quand on est en train on nous demande de prendre on nous demande de prendre d'agir il y a une action on doit prendre ces quatre espèces et en vérité ce que représente le fait que l'on va prendre ces quatre espèces ça représente en vérité quelque chose de gigantesque c'est grandiose pourquoi ? parce que ça doit amener à l'achdoute à l'union totale et parfaite entre toutes les catégories du peuple juif comme l'union qu'il y a entre les quatre lettres du nom de Dieu et là on vient te dire comprends que le 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 la chose ce qui pourrait ne pas permettre la mitzvah de se faire elle est que son saint ce n'est pas possible qu'il y ait un manque de façon concrète on est obligé tu ne peux pas venir dire non moi celui-là il n'accomplit pas il ne fait pas le Torah mitzvah alors je ne peux pas le rentrer ça ne peut pas marcher l'union elle doit toucher en vérité tout le peuple juif même celui qui n'a pas l'action il dit en vérité tu n'as pas idée lorsque un juif il s'associe quand le peuple juif s'associe tous ensemble ça on met de différence est-ce que celui-là il accomplit il ne accomplit pas il fait il ne fait pas on est tous dans le même le même il y a alors automatiquement qu'est-ce que la Torah dit à partir du moment où c'est un bloc et bien ceux chez qui il y a un manque alors ils vont être comblés par ceux chez qui il n'y a pas le manque ou pour prendre le terme du minrash ben ceux-là vont expier pour cela c'est-à-dire on va contre la balance elle va s'équilibrer par les actions et la Torah de l'un et de l'autre face à l'autre qui n'a pas le Torah mitzvot mais t'as mis cas plus que ça alors si vous fâme les mtsi ou t'as mis la maassite à l'un et la fria qui n'est marre les gavés par la doule mais chez les nazis d'Aaron qui est une catégorie de Sénégor on peut dire mais ok mais tu veux rentrer quoi tu veux venir rentrer une catégorie de juifs qui eux ils n'ont ni Torah les mitzvot mais ça peut venir ici poser un problème comme on sait très bien par exemple qu'on a demandé pourquoi avant à Cohen c'est pas lui qui a immolé qui avait sacrifié la vache rousse après l'on dit le procureur il ne peut pas être avocat ça veut dire d'une façon concrète que lui il a attribué la faute du vaudor qui a été celle qui a entraîné réentraîné une fois de plus la mort dans le monde le galoute dans le monde puisque on sait très bien que tout le retzadat toute la faute originelle a été tout a été fini tout a été réparé jusqu'au moment du don de la Torah et après malheureusement tout est revenu sur terre à cause de la faute du vaudor et donc on voit que quoi qu'on ne peut pas on dit on ne peut pas à Ron à qui on a attribué la responsabilité du vaudor alors on lui dit ben toi tu ne peux pas de la même manière ici ici on va dire mais tu ne peux pas venir associer des juifs qui eux n'étudient pas et n'accomplissent pas le mitzvot dans le dos de juifs qui ont au moins les fachotes de la Torah ou au moins les fachotes des mitzvot si ce n'est pas les deux en même temps donc en vérité tu vas faire quoi ce n'est pas de rééquilibrer une balance ici ici tu es en train de rentrer quelque chose qui ne correspond pas tu veux associer qu'a priori quelque chose qui ne correspond pas tu comprends bien que le lula et la rava en vérité eux ils représentent ils génèrent la mitzvah uniquement par leur entité leur mitzvot ça veut dire quoi c'est à dire que ces juifs là ils font partie intégrante du peuple juif pour une seule raison parce qu'ils sont les enfants d'Abraham Yitzhak et Yaakov et ça c'est beaucoup plus grand que les actions ça veut dire qu'à partir du moment où on est en train de dire qu'un juif lui il est le fils d'Abraham Yitzhak et Yaakov ça arrive alors automatiquement déjà il n'y a plus à discuter et comme il dit même si la faute il est juif c'est à dire qu'on est en train de venir bien nous faire comprendre que le lulav et la rava par leur prestance par leur essence eux-mêmes ils sont en train donc de représenter la mitzvah et en vérité lorsqu'on va venir associer le lulav et la rava avec le hétrog et le hadas et bien automatiquement tu vas voir que ça va venir faire ressortir chez le lulav et la rava ce que toi tu pensais qu'il pouvait avoir comme manque et d'ailleurs on peut on peut aussi préciser un exemple par rapport qu'il y a avec le lulav on voit qu'on croit que même qu'on doit donner ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait Torah mis d'autre c'est sûr et certains qu'on voit ici très bien qu'on a combi une mise en ligne de trauma un cohen alors l'idéal il est on va parmi on parle dans les détails on va pas dans les détails il est oui de donner un cohen qui est un cohen qui n'est pas à Maharetz même s'il est cohen ça il a déjà la tribu de cohen mais ça peut bien donner un cohen que lui il a de la Torah par rapport à cela on peut apprendre encore une autre Nekuda il va comprendre Rabbi il dit qu'il y a un riduche encore plus grand le fait qu'on vient rajouter le lulav par rapport à Ravot pour nous notre question elle était sur la Rava notre question à nous c'est lui mais comment tu vas rajouter dans le lot un juif qui a ni Torah ni mis d'autre et quoi là tu me dis mais non si déjà tu veux chercher les problèmes alors tu vas trouver quoi tu peux y trouver beaucoup plus sur le lulav comment c'est mis chez Echbot Torah Imen Boma Asim Tovim ce que lulav on a dit il représente celui qui étudie la Torah et là on a un problème on a un vrai problème parce que celui-là que lui il a en lui la Torah Imen Boma Asim Tovim mais tu me dis d'un autre côté il a il a le goût mais il n'a pas l'odeur donc il n'a pas l'action c'est-à-dire il n'a pas l'accent sur l'action ici la tâche la problématique elle est beaucoup plus grande que chez l'ignorant l'homme a resté il ne sait pas limite on s'en fiche maintenant qu'il s'en fiche ou pas tard il ne sait pas celui-là il a étudié c'est un lulav et à partir du moment où il a étudié à partir de là il doit mettre en pratique et chez lui on voit que quoi tu me dis non le lulav il représente celui qui étudie la Torah qui met l'accent sur l'étude de la Torah il n'a pas forcément l'accent sur la condition des vizyans alors lui il est encore pire que l'autre le lulav le lulav je l'ai dit que les tamidés les tamidés leurs erreurs elles sont malheureusement comptabilisées là-haut comme des fautes volontaires parce qu'ils mettent avec à étudier où tu as besoin de plus attention et là tu vois en vérité que l'enseignement le plus important on est en OGG l'enseignement le plus important il est qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas où aller on doit on doit s'unifier avec tout le peuple juif 154 ça va ? non encore une voilà voilà ici c'est bon ouais c'est bon et donc il dit de là tu comprends bien que ton obligation tu n'as pas où aller il faut signifier avec tout juif donc je crois que tout le monde est relié attaché une seule et même assemblée une seule et même bouquet alors je veux savoir que toi tu dis oui ok on va rapprocher les juifs qu'ils sont loin ces juifs là que spirituellement ils sont en véritable danger je remercie aussi avec qui je vais m'occuper des juifs qu'ils n'ont pas étudié ou je vais m'occuper des juifs qu'ils ne savent pas qu'ils sont juifs et au div je vais m'occuper des juifs qu'ils n'ont jamais goûté qu'est-ce que c'est que le judaïsme et la gamme qui a vu il dit il dit mais tu sais même celui que lui il a étudié il connaît la Torah et malheureusement il a des lacunes il dit pas tout il a accompli tu vas dire celui-là il va faire toi tuer non même celui-là aussi il va se unifier avec lui si lui il n'est pas là alors la mitva c'est pas seulement ça dans l'ululav on se dirait que la brachale est faite et dans ce cas-là tu vois quoi le rabbi ici il amène un chidouche merveilleux tout le temps on a toujours mis l'accent sur quoi tu comprends la raba bon écoute on a rien de parler d'un juif que lui le pauvre il ne fait pas ni Torah ni mitva ni rien alors le pauvre celui-là bon on l'associe parce qu'on l'aime et parce que am israel chay am israel chad et tout ce qu'on veut le rabbi dit mais la véritable problématique elle n'est même pas chez cela elle n'est même pas sur cette catégorie qui est la raba c'est pas ça la problématique la véritable problématique si tu veux aller plus loin dans l'analyse avec ça le rabbi finit ainsi rare ben c'est le lulav parce que le lulav il représente toi même tu le dis le midrash celui qui étudie mais qui n'accomplit pas on dit ça comme ça vite fait mais tarles ça veut dire celui qui va mettre l'accent beaucoup plus sur les dimensions intellectuelles et pas sur les dimensions émotionnelles ou plus sur l'ignane de Limud c'est un demi-kayem on dit mais coco si toi tu étudies alors a priori comme beaucoup de gens on va chercher très loin tous les gens qui font partie de la catégorie de la ravin pour eux ils n'ont rien à faire toi tu es quelqu'un qui étudie la Torah tu n'as pas le droit à l'erreur tu n'as pas le droit à l'erreur on te condamne à mort sinon quoi qu'est-ce qu'il y a on est des êtres humains des erreurs on commet ah non toi quand tu étudies tu n'as pas le droit à l'erreur ce que le rabbi dit ici le rabbi dit ok le rabbi dit là-bas que c'est un tamid raham ou pas chez nous on n'est pas des tamids mais c'est un tamid raham et bien c'est j'gagote c'est fautes involontaires elles deviennent sonotes elles sont comptabilisées comme des fautes volontaires pourquoi ? parce qu'on lui dit tu es au courant tu as étudié et tu n'accomplis pas c'est qu'il y a un problème et donc le rabbi dit même si en vérité toi tu pensais tout le temps que le icard lui icard il était de t'associer avec ce juif là qui a ni Torah ni mito il ne sait peut-être même pas qu'il est juif et que tu vas donner toute ton énergie pour ça et bien il faut que tu saches une chose même ce loulam là même ce juif là que lui il a étudié et que malheureusement il a des défaillances comme n'importe quel juge pas avoir des défaillances alors avec celui-là tu vas peut-être avoir plus de mal à t'associer mais c'est celui-là que tu vas pas avoir t'associer d'après avec celui-là que tu vas t'associer c'est un khidou que la première fois qu'on entend je parle pour certains et le fait qu'en vérité on va rentrer dans aucun calcul on va pas rentrer dans le calcul est-ce que c'est un tzadik est-ce que c'est un tamit racham est-ce que c'est un comme-ci c'est un comme-ça et comment ça signifie avec tous les juifs quand tout le monde est réunis ensemble les manques qui a chez l'un vont être comblés par les autres c'est un mais le midrash il dit pas les manques il dit les uns vont expier les fautes des autres c'est-à-dire expiation ça veut dire que tout le monde tout le peuple juif du fait qu'ils soient unis sans entrer dans aucun détail on est des juifs on doit rester unis n'est-ce qu'un n'est-ce qu'un peu importe si on est de tel niveau ou d'un autre niveau alors automatiquement c'est ça qui est en train de donner en vérité la vérité n'achatrou achat Dieu à ta chair à l'élecà ni grémet kaviachol ni talout le maïl par l'aigle j'en ai mis tal jusqu'à même que si l'on peut dire ainsi on peut même amener kaviachol une élévation même vis-à-vis de Dieu lui-même et c'est même et c'est qu'il y a mis à la chambre dans l'israël ni ganim achy et c'est ça qui amènera le Géoula et le Rabbi ramène à Midrashan Khouma pour conclure il dit qu'on prend le peuple juif il sera libéré quand il va venir former une seule et même Agouda et de là on comprend combien cette période tellement compliquée dans laquelle Dieu il est venu nous montrer on répète encore une fois c'est juste pour rentrer dans la Nekouda combien Dieu est venu nous montrer écoutez vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous associer vous êtes en train de rechercher les défauts de l'un et de l'autre c'est tout ce que vous avez à faire regardez ce qu'il lui manque chez l'autre et ce qu'il ne manque pas chez l'autre alors maintenant chacun va rester seul chez lui chacun va prier seul chacun va rester enfermé à goûter ce manque qu'il a besoin de se retrouver avec tous les juifs peu importe leur niveau peu importe leur catégorie et peu importe quoi Dieu certainement comme le Rabbi dit là-bas dans la Sira de Koh Ami San Dieu va effacer toutes nos erreurs et toutes nos fautes et que tout l'âme d'Israël réunis ensemble on puisse accueillir le Amen Amen Petite Tu m'entends ? Oui j'entends Vive le roi Amen Amen Donc On fait Jacques Oubarou Avant le Jacob Mazouz Attention On va vous parler juste d'un petit point concernant le fait de diffuser que les gens ont été bien étudiés pour moi Je vous donne la parole On n'entend pas Je n'ai pas entendu ce que tu as dit José Dis-nous le message que tu as parlé concernant le fait qu'on doit partager beaucoup Ça c'est une écouda C'est une écouda Choutin Si Dieu il a créé Zoom Et si Dieu il a créé WhatsApp Et si Dieu il a créé tous ces inonymes là C'est uniquement Et Gérard aussi Et Gérard aussi C'est uniquement Uniquement On ne partage pas On ne partage pas Gérard Pardon Uniquement Pour que ce soit Yagdil Thorev et Yadir Alors il faut savoir que Ça m'est arrivé de rentrer dans d'autres conversations Dans d'autres endroits Et qu'on comprenne bien Il y a au prochain des endroits où ça arrive à 600, 700, 1000 Et aujourd'hui les gens n'ont pas l'excuse de dire qu'ils sont bloqués par le travail Ou bloqués par je ne sais pas quoi Même si certainement certains travaillent Mais d'une façon concrète aujourd'hui on a beaucoup plus de liberté Qu'avant Même si on est confiné Ça changerait en problème Mais d'une façon concrète Le Icar il est Ou Faraz Tatsafas C'est le sujet de venir diffuser Diffuser Partager Partager Et que Dieu il fasse Que Yagdil Thorev et Yadir Qu'on multiplie dans tous les inonymes de Thorea D'une façon concrète Avec le Rébé Béroché Amen Amen